Encore plus droit, tu es encore en train de plancher le ventre, du coup la percussion est trop lente. Sur les championnats d'Europe 2015, qui étaient en Allemagne à Rostock, il y a eu une super ambiance, une grosse cohésion de groupe, et je pense que ça s'est ressenti au niveau des résultats, parce que je pense que l'équipe de France de plongeon n'a jamais réussi à faire des résultats aussi bons. Il y a quand même un double champion d'Europe, à 1m et à 3m avec Mathieu Rosset, et Laura Marino qui frôle la médaille d'or à 10m. Je pense qu'on a montré aux autres équipes que l'équipe de France de plongeon pouvait se placer maintenant au plus haut niveau européen, et prétendre à devenir peut-être la meilleure nation européenne en plongeon. Alors aujourd'hui, le plongeon français, il a pris une autre dimension, et on le ressent sur les compétitions internationales. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus craint qu'avant, les gens nous attendent un peu plus, et c'est fort agréable. Maintenant, être plus attendu qu'avant ne veut pas dire qu'on va faire la performance, et c'est à nous de nous challenger tous les jours, et d'avancer pas à pas pour aller chercher, non plus toucher du doigt quelque chose, mais aller l'attraper, notamment une médaille. Attends, attends, appuyez, les bras repassent vite. Quand je sens la dureté du tremplin, je suis en bas, les bras, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent tôt aux oreilles pour pouvoir monter droit. Pour quelqu'un comme Loïs Simchak, c'est très important d'avoir un groupe de tête. Composé de Mathieu Rosset, Laura Marino, Benjamin Offray, qui sont vraiment les leaders dans leur discipline, et qui ont montré au Chupas du Monde qu'ils pouvaient aller chercher une finale, et notamment une qualification. C'est bien et c'est porteur. Ceux qui sont déjà qualifiés me disent souvent qu'ils aimeraient vraiment me voir partir avec eux à Rio cet été, et ils me poussent, ils me font aller vers l'avant et ils me motivent. C'est vraiment bien d'avoir justement ces trois qualifiés-là pour la motivation. Ça donne envie de se donner à fond pour pouvoir vivre les mêmes choses, les mêmes expériences et peut-être entendre la Marseillaise une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada